Durant le XVIIIe siècle, plusieurs souverains européens vont mener d'importantes réformes afin de moderniser leurs états. Ayant pour la plupart reçu une éducation française, ils échangent beaucoup avec les philosophes de l'époque. Néanmoins, ils ne sont pas pour autant disposés à partager leur pouvoir, puisqu'au contraire, leur objectif est plutôt de le renforcer. Ces souverains que l'on qualifiera de despotes éclairés gouverneront chacun à leur manière en fonction des besoins de leur pays et de leur personnalité. Pour commencer cette série de vidéos, honneur au plus célèbre d'entre eux, Frédéric II de Prusse. Le 31 mai 1740, Frédéric II succède à son père, Frédéric Guillaume Ier, surnommé le roi sergent. Ce dernier était un roi brutal, autoritaire et économe. Il laisse à sa mort un trésor de 8 millions de tallers et une formidable armée de près de 80 000 hommes, soit autant que l'Autriche, 10 fois plus peuplée. Sous l'autorité de son père, Frédéric, qui s'intéresse à la littérature et à la philosophie, vit des années difficiles, le roi n'hésitant pas à le frapper en public. Frédéric tentera alors de s'enfuir, mais sera rattrapé et emprisonné. Son ami, Hans-Hermann von Katter, qui l'avait aidé dans sa fuite, est quant à lui exécuté sous les yeux de Frédéric. Le prince héritier va alors vivre sous surveillance, une simple vie de fonctionnaire, avant de recevoir le pardon royal en 1731. Marié en 1733 à la princesse Elisabeth de Brunswick Wolfenbüttel, il va s'installer en 1736 à Rheinsberg, où il commencera notamment à correspondre avec Voltaire. De plus, son intérêt pour les affaires militaires permet un rapprochement avec son père, qui déclarera sur la fin de sa vie « Je laisse un fils qui a tous les talents pour bien gouverner. Je n'aurais pas dit la même chose il y a cinq ans. Il est encore bien trop jeune. Mais grâce à Dieu, il est changé et j'en suis satisfait. Il m'a promis qu'il conserverait l'armée et je suis assuré qu'il tiendra sa promesse. Je sais qu'il aime les troupes, il a de l'esprit et tout ira bien. » Devenu roi, Frédéric II veut se montrer philosophe. Il accueille donc Voltaire à Berlin, d'abord en 1743, puis de 1750 à 1753. Les deux hommes se brouilleront néanmoins lorsque le philosophe s'apercevra qu'il est surtout apprécié pour la renommée qu'il apporte au roi. En 1770, ils se réconcilieront néanmoins. Au-delà de ces échanges philosophiques, une grande réforme judiciaire est menée avec l'aide du change de l'Écosage. L'indépendance de la justice est reconnue, la torture est abolie en 1742 et de nouveaux codes de loi sont rédigés. Les domaines d'application vont alors du droit des personnes et de la famille jusqu'au régime des biens et des successions. Ces réformes judiciaires, achevées en 1794, vont alors permettre à la justice prussienne d'apparaître comme l'une des plus efficaces et des plus justes d'Europe. De plus, le roi ne souhaite pas laisser ses sujets dans l'ignorance, il veut au contraire propager les connaissances utiles pour le bien de son pays. Ainsi, la scolarité obligatoire est décrétée en 1717 et Frédéric s'efforce d'organiser dans les gymnases un enseignement secondaire destiné à former de bons fonctionnaires. Enfin, le roi, très sceptique d'un point de vue religieux, proclame la tolérance en laissant à chacun la liberté d'aller au ciel par quel chemin lui plaît. Ce faisant, il ignore le principe instauré en 1555 par la paix d'Augsbourg dans le Saint-Empire, « Cujus regio et jus religio, tel prince, telle religion ». A ce sujet, son comportement vis-à-vis des jésuites est particulièrement parlant. Alors qu'il les avait qualifiés de malfaisantes vermines, Frédéric les accueillira après leurs expulsions de France, d'Espagne et du Portugal. Mieux encore, il leur confiera des postes d'enseignement, notamment en Silesie. Si Frédéric II est préoccupé par l'ampleur des corvées qui touchent les paysans, il se refuse néanmoins à toucher aux avantages et au prestige de la noblesse. En effet, plus encore que son père, le roi considère que seule la noblesse, qui possède le sens de l'honneur et du sacrifice, contrairement à la bourgeoisie, est digne de sa confiance. Ainsi, les postes d'officiers dans l'armée et la haute administration sont réservés aux nobles. Plus encore, Frédéric interdit aux rôturiers d'acheter les terres nobles et accorde à ces derniers des prêts à taux bas. Enfin, le servage est finalement maintenu. La société prussienne reste donc profondément figée, mais le pacte tacite entre la monarchie et les Junckers, les grands seigneurs, est renforcé. Il faut dire que Frédéric a besoin des nobles pour diriger une armée, qui à la mort de son père engloutit près de 80% du budget. En effet, alors que Frédéric Guillaume Ier n'avait engagé ses troupes qu'une seule fois en 1715, Frédéric II va mener une politique extérieure bien plus agressive. Ainsi, après s'être rapidement emparé de la Silesie autrichienne dès le début de son règne, le roi se détourne de la traditionnelle alliance française pour se tourner vers l'Angleterre. Cependant, si la Prusse sort renforcée de ses différents conflits, l'attitude cavalière de Frédéric vis-à-vis de ses différents interlocuteurs et son mépris de la parole donnée entache lourdement la réputation d'un roi que les autres souverains regardent désormais avec méfiance. Pour comprendre la logique de la politique économique de Frédéric II, il faut garder en tête ces deux phrases suivantes. Le fondement du commerce et des manufactures est d'empêcher l'argent de sortir en fabriquant chez soi toutes les choses qu'on prenait autrefois à l'étranger. Si le peuple est peu nombreux, s'il croupit dans la misère, le souverain est privé de ressources. D'un point de vue pratique, Frédéric favorise la création de différentes manufactures, fait creuser des canons entre l'Elbe, l'Odeur et la Vistule et crée une manque de prêts et d'escomptes pour attirer les capitaux. Il ira même jusqu'à obliger ses sujets à acheter de la porcelaine pour leur mariage afin de soutenir cette industrie. A l'heure de faire le bilan, on constate que la production de rapières double entre 1765 et 1786. De plus, des hauts fourneaux et forges seront édifiés en Sidési. Qui plus est, des terres jusque-là inexploitées sont mises en valeur grâce à la venue de colons recrutés par des agences créées à Francfort et à Hambourg. Ainsi, de nouveaux villages sont créés et les obligations de leurs habitants vis-à-vis de l'État sont limitées, notamment au niveau du service militaire. Au total, ce sont près de 300 000 personnes qui s'installeront dans le royaume durant le règne de Frédéric. Enfin, une réforme fiscale et monétaire est mise en place sous l'égide d'Adam Ludwig von Blumenthal, ministre des Finances et de la guerre. Les impôts indirects sont privilégiés. Et une loterie, différents monopoles vont apporter des revenus supplémentaires. Alors, quel bilan tirait le règne de Frédéric II ? A sa mort en 1786, la taille de la Prusse a doublé et sa population est passée de 2 à 6 millions d'habitants. Mieux encore, l'autorité et le génie politique et militaire de Frédéric sont salués dans l'Europe entière. Néanmoins, en voulant conserver les privilèges et prérogatifs de la noblesse, le roi a conservé un modèle de société figé, archaïque et quasi féodale. Si sous l'autorité d'un roi d'exception comme Frédéric, cette organisation fonctionnera parfaitement, cet état hypercentralisé s'effondrera complètement suite aux désastres d'Héna, qui en avaient anéanti la tête. Voilà, c'est tout pour celui qui fut l'un des plus grands rois de son époque. N'hésitez pas à réagir et à commenter pour me dire ce que vous pensez de sa politique et de son bilan. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.